Salut à tous, c'est Pikana, on se retrouve pour Wackham.net en direct des Passdino Gaming Days. Je suis en compagnie de Lucky et de Revz de chez Super6. Je vais laisser se présenter et présenter leur équipe plus précisément puisqu'elle s'est formée juste avant Noël. Je vais laisser expliquer pourquoi la formation d'une telle équipe. Ça fait deux mois qu'on s'entraîne ensemble. Le trio de base, c'était Messi, Xtreeser et moi. On cherchait deux jeunes joueurs. L'âge à la limite, on s'en foutait un peu, mais ce qu'on voulait, c'est des mecs qui mettent des têtes. On a bien galéré parce qu'on a cherché pendant au moins deux ou trois mois. On ne trouvait pas forcément. On a des joueurs qui nous ont mis des plans. Et au final, j'ai PVEK qui m'a dit qu'ils avaient joué contre une équipe qui s'appelait Doggy Sports à l'époque, en CNF ou je ne sais plus trop quoi, un tournoi ESL. Et que Lucky et Crea étaient chauds. Du coup, on a été les PV. Et tout de suite, on a fait genre... En gros, le deal, c'est qu'eux, ils n'étaient pas trop chauds. Ils ne nous connaissaient pas trop, donc on n'avait pas trop de crédibilité à leurs yeux. Du coup, j'aurais proposé qu'on joue ensemble quelques soirs. On a joué ensemble quelques soirs et tout de suite, eux, ils avaient l'air de trouver, de voir de belles choses chez nous qu'il n'y avait pas forcément dans leur équipe. Donc, c'est parti comme ça. Après, les deux mois d'entraînement, ils se sont bien passés globalement. On a bien avancé. On vient de commencer un peu les Ophi sur les différentes ligues qu'on repris il y a une semaine. Maintenant, on est quand même contents d'être là parce que ça va bien cinq minutes. Donc, ça va être l'occasion de voir un peu ce que ça donne en LAN et comment l'équipe se comporte. Donc, tu disais qu'avec MSX et Dreaser, c'était vous le noyau. Est-ce que tu peux revenir vite fait pour ceux qui ne te connaîtraient pas sur ta carrière jusqu'à maintenant ? Alors moi, j'ai été surtout connu comme MSX et Dreaser d'ailleurs sur 1.6. En gros, sur 1.6, j'ai joué pour DRU, ensuite AAA, ensuite eSport EU. J'ai été champion de France, vice-champion de France entre autres. Sur CSGO, il y a eu quelques périodes où on n'était pas très loin et on commençait à faire de belles choses. Mais au final, on n'a jamais vraiment réussi à s'imposer dans le haut du subtop français. Donc, voilà, maintenant, espérons que cette fois, ce soit la bonne. Donc, vous avez contacté Crea et Lucky qui jouaient chez Doggy eSport. Est-ce que tu peux revenir sur cette période et surtout sur la fin ? Puisqu'on sait que vous avez un joueur qui est parti et c'était un peu plus flou à la fin. On ne savait pas trop qui jouait. Est-ce que l'équipe était encore en vie ou pas ? Est-ce que d'ailleurs le contact avec Dreaser, MSX et Revz, c'était encore quand Doggy était en vie ? Ou c'était vraiment quelque chose ? C'était la fin de l'équipe et vous deviez trouver un nouveau plan ? Alors, c'est vrai que l'équipe était commencé à avoir un petit peu de l'âge. On sentait qu'on arrivait à bout de souffle. Du coup, on a décidé de changer d'un joueur. Malgré ça, ça n'a pas forcément mieux fonctionné. Du coup, l'offre qu'on nous a fait tombait vraiment à pic, on va dire. On a choisi d'essayer et on a trouvé ça mieux et on a décidé d'arrêter par la suite. Je pense que c'est un choix assez bien prévu. Pour l'instant, ça a l'air de mieux se passer. Du moins, c'est comme ça que je le vois. Après, il faut voir avec le temps. On a encore beaucoup de choses à apprendre, je pense. Et justement, en parlant d'apprendre, le fait d'être entouré de trois vétérans, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire passer un cap, vous pensez ? Donc, je pense qu'au niveau de la structure, en effet, ça nous a apporté beaucoup de choses. Quand on a appris des nouvelles maps, des trucs comme ça, c'était vraiment très structuré, très cadré. Après, au niveau du jeu en lui-même, il nous a apporté beaucoup d'expérience dans le sang-froid, dans les situations de clutch, tout ça. Donc, c'est vrai que ça nous a bien encadré. En ce sens-là, nous, on connaissait à peu près, on savait mettre les têtes, donc c'est ce qu'il nous manquait. Maintenant, il faut voir. Et donc, oui, je rebondis encore sur le fait de vouloir deux petits jeunes. Est-ce que c'était le fait de chercher deux personnes qui étaient prêtes à mettre les têtes, même s'il fallait leur apprendre des petits trucs ? Ou c'était pour autre chose, une autre raison ? Après, je sais que moi, je n'étais pas trop, je n'étais pas spécialement regardant sur l'âge, mais MSX et Drizzer l'étaient beaucoup plus. Eux, ils voulaient vraiment, la Crea et Lucky, ils ont 18 et 19 ans, et eux, ils voulaient vraiment des joueurs dans cette tranche d'âge-là, on va dire. Et c'est vrai qu'au final, c'est bien parce que c'est des mecs qui ont vraiment faim du jeu et qui nous, forcément, au bout de, je ne sais pas, là, ça fait plus de dix ans maintenant qu'on joue, même si ce n'est plus la même version, on a peut-être... Ce n'est pas qu'on a moins faim du jeu, on aime toujours ça, mais voilà, peut-être moins la volonté des fois d'aller DM, s'entraîner individuellement, et c'est des mecs qui vont nous tirer vers le haut, quoi. Lucky, il ne fait que Geek, le SEA, etc., il a travaillé à l'orangé, là, il est passé en rancaisse, Crea joue beaucoup aussi, et donc il nous incite, nous, à nous investir plus individuellement. Et nous, on essaye de les faire profiter de notre expérience pour qu'ils gagnent du temps et qu'ils s'évoluent beaucoup plus vite, mais c'est vrai que ce duo-là avait déjà beaucoup plus d'expérience, enfin, ils étaient déjà beaucoup plus matures, on va dire, sur le jeu que ce à quoi je pouvais espérer, on va dire, donc c'est vraiment bien, c'est vraiment un bon point, et je pense qu'au final, les deux parties se retrouvent. Maintenant, comme a dit Lucky, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas, mais voilà, maintenant, il faut mettre ça en action. En parlant de mettre ça en action, donc là, on est à la Pazino Gaming Days, ce n'était pas forcément la première sortie prévue, sur Twitter, ça parlait beaucoup de l'Epsilon. Pour première sortie, au final, ça se fait là, donc il va y avoir bien sûr l'Epsilon, c'est vraiment quelque chose que vous allez essayer de faire, un maximum de lans françaises, pour mettre ce que vous avez appris, ce que vous arrivez à produire en pratique ? Je pense que l'objectif, c'est de faire le plus possible de lans disponibles, après, ça ne sert à rien de farmer non plus, si on n'a rien à proposer comme jeu. Je pense qu'au niveau de l'expérience, nous, on en a besoin, je n'ai pas fait beaucoup de lans créat non plus, bon, eux, ils ont quand même une certaine expérience, mais voilà, après, on doit en a travaillé pour, et je pense que, voilà, on va essayer de faire le plus possible. Donc, pour faire CELAN, vous allez avoir besoin d'une structure, et est-ce que vous avez une structure, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que vous savez si vous intéressez des personnes précises, ou est-ce que c'est encore un peu, vous ne savez pas trop, vous avez quelques pistes peut-être, mais sans plus ? Alors, là, on a une proposition qui est un peu sortie du lot, qui s'est démarquée, donc on a pas mal entamé les négociations, on va dire. En théorie, ça devrait se faire après l'annexe, là. Après, voilà, pour être totalement transparent, si jamais il y a quelqu'un d'autre qui venait sur la table avec une proposition plus alléchante, on l'étudierait certainement. Mais voilà, on a certainement quelque chose qui sera officialisé après l'annexe. Donc, on va suivre ça dans les prochains jours, pour voir s'il y a une officialisation qui arrive, et je vais leur laisser le mot de la fin, comme d'habitude, le traditionnel. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine interview. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501